D'accord. Caractère bien trempé aussi, soit votre grand-mère. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine de ça, mais le côté un peu slave, très... Vas-y quoi ? Voilà, c'est quelqu'un qui est très forte de caractère, c'est quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions et qui avance dans la vie. On a souvent ça, hein, en ce moment. Alors, là aussi, on a un côté têtu et revanchard chez votre grand-mère. C'est-à-dire que tout ne passe pas comme il faut non plus. Et puis, j'ai l'impression que c'est lourd sur elle, sur sa fin de vie. C'est quelque chose de lourd, comme quelque chose de... Comme si c'était un handicap de la vie, quelque chose comme ça. Ça devient compliqué pour elle. D'ailleurs, la fin de sa vie, elle a plutôt envie de partir que de rester. C'est quelqu'un qui est plutôt tourné vers le... Foutez-moi la paix, laissez-moi partir, j'ai donné. Alors, elle a un caractère à jamais rester assise et pourtant, je la vois souvent assise. C'est normal ? Ouais ? D'accord. Parce qu'elle dit, vous, mais ça l'énerve, ça, d'être obligée de rester assise. Et puis, du coup, elle est presque dépendante des autres par moments. Et alors ça, elle envoie bouler tout le monde. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle avait un côté quand même un peu plus sympa avant, on le dit, quand même de non les bons côtés. Elle avait un côté un peu plus ouvert, un peu plus sympa. Mais on sent qu'il y a eu un choc chez elle. Et c'est ce choc qui la permet de rester... Du coup, qui l'oblige à rester assise. Et là, on la perd vraiment dans ce qu'elle est, quoi. C'est plus vraiment elle. Et en même temps, à chaque fois, elle disait, si je m'en vais, bah allez, si je m'en vais, c'est fini tout ça. Je reviens légère. D'accord, allez, mais elle danse. Ah, d'accord, parce qu'alors... Ah, mais si ça y est, ça me revient. On ne l'a pas eue la dernière fois. Ce n'est pas celle qui vous montrait ses gambettes. D'accord. Alors, je comprends mieux pourquoi elle me donne. Elle danse et elle est légère. D'accord. Mais elle dit que c'était important que ce soit vous aussi, maintenant, qui a emmené la photo. Et puis que vous ayez votre propre message. Elle dit, bah ma fille, c'est bon, je l'ai eue. Mais vous, c'était important parce que la dernière fois, il y a eu des choses qui vous ont tourmenté. Je ne sais pas pourquoi, qui vous ont un petit peu choqué, tourmenté. Et là, aujourd'hui, elle dit juste, tout va reprendre sa place. Et puis lâche. Voilà, lâche prise. Alors, vous devez vous prendre la tête sur quelque chose parce qu'elle dit, lâche prise. Et elle est contente aujourd'hui de pouvoir vous passer ce message à vous. Alors, elle dit, euh... Mais à vous, elle est vraiment contente de vous passer ce message. Il y a quelque chose que vous lui demandez souvent à votre grand-mère quand vous lui parlez ? D'accord. Parce que, alors, j'espère que je ne suis pas d'un père. Elle me dit, elle est là ? Avec elle ? C'est ça ? Alors, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle ? Elle dit, tu sais, je m'en occupe. J'en prends grand soin. Elle est partie bébé ? Oui. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Oui. Vous l'avez eu la dernière fois ? Oui. D'accord. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle vous aime ? Elle dit, tu sais, elle dit, je m'en occupe, mais je parle toujours de toi. Et puis, on regarde tout ce que tu fais. Et puis, c'est important que vous arrêtiez la culpabilité. Aussi. Parce qu'aujourd'hui, votre fille, elle est complètement libre. Elle dit, dites-lui, on danse ensemble. Et c'est important que vous sachiez que de toute façon, quand ce sera votre tour, elle sera là aussi. Et puis, elle sera comme vous avez envie de la voir. Vous cassez pas la tête. Vous cassez pas la tête. Ne te casse pas la tête, elle dit. Elle vous embrasse toutes les deux. Toi aussi. Elle vous embrasse toutes les deux. Dites-moi. C'est quoi le prénom de sa fille ? Annie. Annie ? Elle a quel âge ? Elle est 55. Compliqué pour elle, là, en ce moment. Alors, aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle. Mais ça fait un petit moment que c'est compliqué pour elle. Elle a du mal à sortir de quelque chose. Elle est enlisée dans quelque chose, sa fille, pour l'instant. Alors, elle va s'en sortir. Elle a besoin de soutien. Elle a surtout pas besoin de jugement, mais de soutien, d'accompagnement. C'est long et périlleux, encore. Ça veut dire qu'on a encore à peu près minimum une année devant elle à essayer de l'accompagner, de la faire sortir de ça. Mais elle a besoin aussi d'un suivi en parallèle. Elle dit que tout ça soit pris en main et elle ira mieux. Et puis, c'est moi qui le veille. C'est tout bon ? Coucou et coucou. J'ai cette dame. Avec une veste bleu marine à poids blanc. J'ai une femme avec un sacré tempérament. Et c'est rigolo ce qu'elle me dit parce qu'elle me dit « Si tout était à refaire, je le ferais autrement. » C'est ce qu'elle me donne. Comme quoi, qu'à son époque, les femmes, en fin de compte, ne faisaient pas un peu ce qu'elles voulaient. Ne faisaient pas ce qu'elles voulaient. C'est pour ça qu'elle me dit « Aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais autrement. » C'est ce côté-là, un peu qu'elle regrette, d'avoir dû se taire. D'avoir pu vivre la vie qu'elle désirait. C'est ça qu'elle me donne. Mais sinon, j'ai quelqu'un quand même, j'ai une personne, une femme très joyeuse quand même, qui est d'un naturel plutôt jovial. Qui aimait bien la fête. Mais c'est ça. Ce côté comme si, voilà, comme si elle n'a été pas baillonnée, mais qui avait des ambitions. Qui avait des ambitions et qui n'a pas pu les réaliser. C'est ce qu'elle me donne. Il faut toujours faire ce qui nous plaît dans la vie, elle te dit. Elle me dit que, c'est rigolo, il y a un côté de mouvement. Il bougeait beaucoup, non ? Il voyageait, ou un truc comme ça ? Non, je ne sais pas, j'ai une notion de... On me donne une notion de mouvement. Quand elle était jeune, elle faisait quoi ? Voilà, elle bougeait beaucoup, elle changeait beaucoup de lieux. Oui, parce que c'est ce qu'on montrait, qui a bougé, voilà. Qui a changé beaucoup de lieux, oui, j'avais ça. C'est votre maman, c'est ça ? Je ne sais pas, mais... J'avoue qu'il vous embrasse sur les joues. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une retenue vis-à-vis, justement, de ce côté-là, ce côté maternel, ce côté on s'embrasse, ce côté on se prend dans les bras. Oui, c'est pour ça. Elle me dit, là, cette fois, je t'embrasse. Mais elle me dit, à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas trop ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'elle a évolué là-dessus. Elle a évolué là-dessus. Elle me dit, il est bien mon fils, il est bien mon fils. Il a fait et il fera encore des belles choses. Des belles choses. Il y a longtemps qu'elle est partie ? Elle est partie en 2013. C'est marrant parce que j'imaginais qu'elle... Je voudrais savoir si elle a rencontré ma soeur qui est... D'accord. Parce que, oui, bah, votre soeur, elle est partie avant ? Avant elle. D'accord, d'accord. Je comprends mieux. Alors, parce que sur votre maman, j'avais cette impression de côté lointain. C'est pour ça qu'on m'avait dit la tête. Je faisais bizarre parce que j'ai l'impression que ça faisait plus longtemps que ça. Effectivement, oui, parce qu'elle me confirme. Donc, elle est haute. Elle est montée très haute. C'est pour ça que j'avais cette distance. Je ressentais ce côté distance. Elles sont bien toutes les deux. Apparemment, c'était pas facile avec papa. Mon père, il était un peu... On aurait dit qu'il était sévère, mais... Oui, parce qu'elle m'a dit avec... C'est pas mon cœur, mais un peu plus sévère. Oui, oui. Parce que non, c'était pas facile. Elle a dit, il est gentil, il lui trouve des excuses. C'est ce que j'ai. Il est gentil, mon fils, il lui trouve des excuses. Oui, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ils ne s'entendaient pas vraiment. Donc, de l'autre côté, c'est... Oui, donc, elle a retrouvé votre soeur, mais elle n'a pas couru après son mari. Je ne sais pas s'il est encore là ou... Ça, non. Désolée, c'est ce qu'elle me donne. C'est ce qu'elle me donne. Non, mais sinon, tout va bien. Et que tu vas faire des belles choses. Je ne vais pas me le répéter. Tu vas faire des belles choses. J'ai confiance en toi. Et à ce côté-là, j'ai du mal à m'affirmer chez vous. J'ai du mal, pareil, à trouver ma place. Et elle dit, mais voilà, j'ai confiance en toi et tu vas faire des belles choses. Et elle t'embrasse. Cette fois, elle t'embrasse. Elle regrette tous ces bisous qui n'ont pas été donnés. Voilà. Elle se sent pas. Alors, ce monsieur... Ah, je me lève quand même. Hein ? On se lève beaucoup. Ah, j'ai entendu. C'est... C'est votre... Mère. D'accord. Alors, frère, soeur, maman, c'est ça ? Alors, le prénom de votre papa ? Georges. D'accord. Ah, il me dit, ah, Georges... Comme si c'est quelqu'un qui était heureux d'être là. Alors, attendez, je crois votre maman. Parce qu'il a... Hop, attendez, je fais le tour. Voilà. Parce qu'il me dit, regardez-là. Regardez-là, comme j'ai eu une femme qui était belle. Et pourtant, il vous l'a pas dit souvent. Hein ? Parce que c'est pas quelqu'un qui va faire des compliments. Et il dit, mais... Mais qu'est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ? Il s'en excuse. Parce que vraiment, c'est l'eau chaude et l'eau froide, hein ? Tous les deux. Et en même temps, il dit, mais... Mais j'avais un caractère, mais... Pas facile, hein ? Les enfants... Pardon ? Parce qu'il a pas eu un caractère très facile. Il dit, sur la photo, on dirait que je suis un rigolo. Comme ça. Mais il l'a pas toujours été, dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait des valeurs assez serrées. Il les dérogeait pas, ces valeurs-là. C'était important pour lui de les tenir. Alors, vous les comprenez pas toujours. Parce qu'il dit, par moment, ça a été même un peu dans la dureté. On va mettre ce terme-là. Il s'en excuse. Mais vraiment. Parce qu'il est passé à côté de votre éducation. Il dit, j'étais là. Mais que dans le côté... C'est papa qui rentre. Attention, ça va pas aller. Et il aurait préféré vous accompagner dans quelque chose de plus doux. Il vous a pas épargné non plus, monsieur. Il dit. Parce que l'homme qui devait suivre, il vous avait vraiment pas épargné. Et par moment, il y a eu un vrai instant de rébellion. Il dit, mais je le comprends. Il dit, ça, ça, je t'en veux pas. Vous, de votre côté, vous vous êtes cachés un peu vers votre douceur féminine. Mais vous avez pas été loupés non plus. Il dit, chacun... Il a été une éducation assez rude avec chacun. Et vous, madame, il dit, il vous a pas laissé faire grand-chose non plus. Parce que c'était vraiment à son image à lui, la vie. Et on avait du mal à vous faire passer, vous, avec vos idées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement sorti de tout ça. C'est pour ça qu'il arrive avec des excuses. Il dit, mais la manière que vous parlez de moi, personne me reconnaît. Il dit, mais mon mental, il est plus là. Aujourd'hui, c'est mon esprit. Mon esprit est plein d'amour. Et vraiment, je vous entoure. Je crois que c'est monsieur où vous avez eu un grand moment, une perte de repère paternel. Et de ça, il s'en excuse parce qu'il aurait dû vous guider à un moment donné de votre vie. Il a pas su le faire. Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il vous manque un espèce de pilier, une espèce de béquille, quelque part. Et de ça, il s'en excuse. Il est vraiment tourné vers vous trois. N'en doutez pas. Il dit, dites bien que je n'ai pas de préférence. Il est tourné vers tous les trois. Il s'excuse vraiment de votre vie. Il dit, madame, il dit, tu avais ton caractère aussi. Dis-le quand même. Tu avais ton caractère. Tu ne t'es pas laissé faire. Et il dit, mais en même temps, c'était nous. Tout le monde nous entendait. Mais c'était nous. Et du coup, il s'en excuse aussi parce qu'il aurait dû vous laisser parler un peu plus. Pourtant, vous avez parlé souvent dans la colère. Mais les vraies choses profondes. Vous aviez eu du mal à les sortir. Et c'est là qu'il dit qu'il aurait dû vous laisser la place de parler. Il vous embrasse fort tous les trois. Alors il dit, même ça, ça leur fait bizarre que je les embrasse tous les trois. Mais sachez qu'il est là et que de toute façon, il reste à côté de vous. Ce qu'il n'a pas su faire sur Terre, il le fait maintenant. C'est vous, je crois, mademoiselle, qu'il y avait des choses à passer en ce moment. Parce qu'il dit, mais ne crois pas que je t'abandonne. Et ne crois pas que je te laisse faire toute seule. Je t'accompagne. Je t'aide. Ça ne va pas être facile. Mais moi, je suis là. Et souviens-toi que je suis là. Et je vais prendre cette place que je n'ai pas su prendre de mon vivant. Il vous salue bien. Il est content que vous l'ayez rappelé. Vous l'aviez déjà appelé ? C'est vous qui avez appelé, monsieur ? D'accord. C'est pour ça qu'il est content que vous l'appeliez. Parce que cette fois-ci, il avait envie... C'est pour ça que vous avez un peu moins de messages. Du coup, il avait vraiment envie de se tourner vers madame et madame. Et en tout cas, il ne vous oublie pas. Il est content d'être venu ce soir. Et il vous embrasse bien fort. Bien sûr. Vous ? C'est ce que vous devez passer difficilement là ? Il y a eu des examens à faire ? Parce qu'il dit que les examens sont passés, ça y est. On a le droit d'en parler ? Ça risque d'aller dans l'intime ? Vous êtes prête à ça ? D'accord. Parce qu'il dit qu'il y a des examens qui sont passés. On vit que ça va être un chemin un peu perturbé et perturbant. C'est-à-dire qu'on est secoué. Il y a des choses certainement qui vont être trouvées plus ou moins. Mais très bon suivi, très belle sortie. Donc, on souffle, on va au bout du chemin quand même. D'accord ? Il y a encore des examens à faire, de toute façon. Parce qu'on va approfondir ce qu'on a trouvé. D'accord ? Derrière, on souffle, on sort, on se relève. On traverse ce moment qui est difficile. C'est quoi votre prénom ? C'est vrai. Alors, on traverse ce moment qui est difficile. C'est vrai. C'est un petit bout de chemin. Difficile. Derrière, c'est beau. D'accord ? Il dit que ça ne va pas être facile. Parce que tu te fais du souci tout le temps. Et puis, tu n'oses pas trop parler. Non plus. Des soucis. Mais il est là. Et il vous le redit. Je te tiens la main. T'inquiète pas. Le bout du chemin est beau. D'accord ? Plein de courage pour tes bouts de chemin. J'ai ce monsieur-là avec un paquet cadeau. C'est toi ? D'accord. C'est qui pour toi ? Ton grand-père. Ton grand-père. D'accord. Quand je suis avec lui, je me sens fatiguée. Il a été malade sur la durée, non ? Oui, oui, j'ai ça. Parce que j'ai quelque chose de... Comme si c'était éteint. Comme s'il disparaissait. Comme si quelque chose qu'il aspirait de l'intérieur. Il a perdu beaucoup de poids, non ? À la base, mais j'ai l'impression... Comme s'il s'était éteint, vraiment. J'ai ça. Mais on s'est beaucoup occupé de lui, par contre. On a été très présents autour de lui. C'est ce qu'on me donne parce qu'il remercie, justement. Parce qu'il me dit que ça a été difficile à la fin. mais qu'on s'est bien occupé de moi et qu'il voulait venir aujourd'hui juste pour dire merci de vous être occupé de moi et qu'à présent, tout va bien. Il m'est même étonnée, d'ailleurs, de se trouver sur la table, pour tout dire. Voilà. Mais merci de vous être occupé de moi. Il était très... C'était un homme très discret. De nature très discrète et un peu petit garçon. C'est sa femme qui s'occupait beaucoup de lui. Il avait ce côté-là. Donc, c'est vrai, il ne s'étend pas. Mais il voulait au moins dire merci parce qu'on s'est bien occupé de lui. Voilà. J'avoue que pour moi, ça va être la dernière photo. Donc, pour les photos qui restent, comme on a pu vous l'expliquer au départ, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas tout ça. C'est que, déjà, oui, nous, on fatigue aussi. Ça nous prend beaucoup d'énergie aussi. Et que, par moments, certains ne sont pas disponibles. Apparemment, j'ai un peu passé tout ce... un roule vu, voir s'il y avait quelque chose d'autre à prendre. Mais qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Mais que là, pour les photos restantes, là, personnellement, je ne reçois pas. Donc, comme je suis quand même et Valérie, je pense que c'est pareil. On n'est personne honnête et qu'on ne va pas s'amuser à broder ou à raconter des histoires où, voilà, on préfère s'arrêter. Voilà. Que après, voilà, que ce soit notre mental qui prenne le dessus et qu'on commence à partir dans la broderie, etc. Donc, ne nous en veuillez pas. Ne leur en veuillez pas, surtout. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette... bah, cette deuxième événement. maintenant, c'est beaucoup levé, t'as vu, on a des vrais pro. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Applaudissements Applaudissements ... 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